Bonjour à tous, aujourd'hui c'est samedi et le Seigneur nous accueille pour nous nourrir avec sa parole. Disposons-nous pour l'écouter, pour l'entendre, pour l'accueillir, pour y goûter, pour la savourer. Invoquons ensemble l'Esprit Saint. Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera crié, tu renouvelleras la face de la terre. Oui, viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, aide-nous à accueillir les Écritures. Que le Verbe de Dieu se fasse cher dans chacune de nos vies, pour qu'il se répande en source de vie pour tous. De l'Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis, le jour du sabbat ? Jésus leur répondit, N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qui l'eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore, Le Fils de l'homme est maître du sabbat. On peut toujours souligner sans cesse l'hostilité croissante autour de la personne de Jésus, la contestation de sa personne, et qui s'exprime toujours à la faveur de ce qui est perçu comme une entorse à la loi, par finalement ses adversaires les plus affirmés, les plus déterminés, les scribes et les pharisiens. Avec ses disciples, ils marchent dans les champs, ils ont faim. Le texte nous dit, Ils arrachent des épis et ils les mangent, après les avoir froissés dans leurs mains. Et pour les pharisiens, c'est une entorse à la loi. Voilà pourquoi ils lui demandent, ils lui disent, mais pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ? Le sabbat, c'est le jour du repos du Seigneur. Dans la tradition juive, dont nous sommes nous-mêmes héritiers, Dieu à la création, il travailla, donc il créa durant six jours et le septième jour. Il arrêta, il s'arrêta pour se reposer. Et c'est ce repos qui est respecté par les croyants qui marquent cette pause hebdomadaire. Et c'est une prescription dans la foi. Dans la loi, tu sanctifieras le jour du Seigneur, dit-on dans le décalogue. Et ceci est décliné de diverses manières tout au long de l'écriture. Et dans la tradition juive. Et les gestes des apôtres qui peuvent nous paraître anodins, arracher quelques épis de blé en traversant des champs pour les manger, pour nous, ça ne représente pas, c'est pas ça qu'on appelle du travail. Quand on connaît déjà le travail agraire du monde agricole, quand on connaît le travail de l'industrie, le travail numérique, quand on connaît le travail du tertiaire, fait de réunions, de rencontres, d'heures, passer devant les ordinateurs à dessiner des tableaux. Voilà, quand on connaît ce que c'est que le travail, grappiller en chemin en traversant un champ n'est pas assimilé à du travail. Mais ils avaient leur interprétation à eux très stricte, très rigoriste. On vous avait dit qu'ils mettaient un point d'honneur, les pharisiens, à respecter la loi dans les moindres détails. Et manifestement, ils allaient bien au-delà. Et là, pour eux, arracher des épis, c'était être en train de faire une récolte. Les froisser dans la main, c'était le battre, battre le blé. Arracher, c'était récolter. Froisser dans la main, c'était battre le blé. Et puis, rejeter la balle, parce que froisser, c'était pour séparer le grain de la vanne. Rejeter la balle, c'était faire du vannage. Donc pour eux, les trois étapes du travail du blé à maturité étaient effectuées par les disciples. Pourquoi font-ils ce qui est interdit le jour du sabbat ? Ils récoltent le blé, ils le battent. Donc récolte, battage, vannage. Le Seigneur Jésus ne vient pas leur dire que ça y est, la loi est changée, on peut travailler le jour du sabbat. Ce n'est pas ça qu'il leur dit. Il les renvoie à l'écriture, comme toujours, pour leur montrer qu'une interprétation rigoriste de l'écriture est toujours périlleuse. Elle vide l'écriture de sa substance spirituelle pour rester dans une observance stricte, sèche et stérile. Car l'écriture elle-même prévoit d'ailleurs des exceptions. On peut le voir dans le livre du Deutéronome, chapitre 23, verset 25. Mais il les renvoie plutôt à David. Et on voit très bien comment le Seigneur dresse un parallèle entre David et lui. David était accompagné, David avait faim, David se sert dans le temple pour disposer du pain qui était réservé finalement au prêtre, il n'en était pas un, au sacrificateur. Et lui, il est accompagné, il a faim avec ce qu'il accompagne et il pose des gestes qui pourraient être mal interprétés. Mais pourquoi prend-il la figure de David ? Parce qu'il se pose ici, précisément en loin du Seigneur. Parce que ce David qui s'empare du pain des sacrificateurs, c'est David qui avait déjà été loin. Il était déjà loin de Dieu, le Christos, le Messie de Dieu. Et donc, en quelque sorte, il pouvait se situer même au-dessus des prêtres, entrer dans le temple, en ayant faim pour se servir du pain réservé au sacrifice. Et d'une certaine manière, le Seigneur prend cette position, comme un nouveau David. Rappelez-vous à l'Annonciation, lorsque l'ange parle à Marie et qu'il parle de l'enfant qu'elle va porter au monde à la demande de Dieu, il lui dit « Il sera grand. Il sera appelé le fils du Très-Haut. Il siégera sur le trône de David son père et son règne n'aura pas de fin. » Et la fin de ce texte explicite cette majesté de Jésus qui dit « Le fils de l'homme est maître du sabbat ». C'est-à-dire, il est vraiment loin de Dieu, le véritable David, celui qui vient accomplir, celui dont le premier David n'était que l'annonce, l'amorce, la prémisse. Donc, il a une souveraineté sur ces choses, non pas pour faire le contraire de ce que dit la loi, mais encore une fois, pour le préciser et pour restaurer l'esprit. Et donc, on a vu, il y a quelques jours, on a vu cette semaine, comment Jésus se rend présent pendant les jours de travail, puisqu'il rejoint Pierre et manifeste sa divinité dans une tâche ordinaire, comme l'est la pêche, quand il appelle ses disciples, il les invite à devenir pêcheurs d'hommes. Et là, on voit qu'il est aussi maître du jour du repos. Et en fin de compte, le vrai repos, ce n'est pas dans le fait d'observer telle ou telle chose de manière rigoureuse. Le vrai repos, c'est d'être dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que s'accomplit le repos. « Venez à moi, dit-il dans l'évangile de Matthieu, vous tous qui ployez sous la peine et le pharaude, et je vous procurerai le repos. » Le repos, c'est Jésus et Jésus seul qui le procure. Alors, bien sûr, nous, depuis sa résurrection, effectivement, on observe non plus le sabbat, mais l'équivalent, d'une certaine manière, le dimanche, on célèbre la résurrection de notre Seigneur, on observe un repos, un arrêt, qui est une libération, parce qu'il vient pour cela aussi. Mais, d'une certaine manière, quand il dit « je suis le maître du sabbat », ça veut dire que rien ne peut m'empêcher de travailler chaque jour et d'être présent à l'humanité pour la sauver et la libérer. accueillons la libération qui vient de notre Seigneur, de l'union et de la communion avec lui.